La réforme 100% Santé, également appelée Réforme Reste à Charge 0, a pour objectif de permettre l'accès aux soins sans reste à charge sur l'optique, l'audiologie et le dentaire. Dès 2020, le consommateur pourra accéder à un ensemble de prestations remboursées à 100% grâce à une prise en charge renforcée de la Sécurité Sociale et des Complémentaires Santé. Cette réforme impacte les entreprises qui ont un contrat collectif et obligatoire. Nous avons identifié quatre impacts opérationnels. 1. Modifier les garanties pour qu'elles soient en conformité. 2. Estimer l'impact sur la consommation pour maîtriser et pérenniser le budget. 3. Garantir la conformité juridique et la sécurisation de vos dispositifs. 4. Mettre en place un plan de communication pour les salariés, les représentants du personnel et les RH. Sur le premier volet, la revue des garanties, il faudra d'une part adapter les garanties au nouveau cahier des charges du contrat responsable. À titre d'exemple, pour le poste optique qui sera le plus impacté, il faudra baisser le plafond de remboursement maximal de 150 à 100 euros. D'autre part, il faudra aussi revoir l'architecture au global de vos régimes et notamment la pertinence des options. Certaines d'entre elles peuvent perdre leur intérêt et méritent d'être vues. Il s'agira ensuite pour les entreprises d'anticiper et mesurer les évolutions de consommation liées à la mise en conformité de leur régime afin de maîtriser et pérenniser leur budget. L'amplitude de l'impact dépendra de la manière dont les dépenses de santé et les pratiques médicales évolueront suite à la réforme mais également et surtout du niveau de couverture des garanties en vigueur. La charge de prestations supplémentaires devrait être très modérée sur les contrats en entrée de gamme, de l'ordre de 5% en moyenne. Les contrats de niveau ANI devront notamment faire l'objet d'une vigilance particulière. La réforme du 100% santé a été intégrée au cahier des charges du contrat responsable. Pour rappel, le respect du caractère responsable est une des conditions du bénéfice des exonérations URSAF et fiscales attachées au financement des régimes collectifs frais de santé. Ainsi, pour continuer à bénéficier des exonérations, les employeurs devront veiller à ce que leur contrat collectif frais de santé ait été modifié au 1er janvier 2020 afin d'intégrer le dispositif. Avant cette modification, les employeurs doivent impérativement informer et consulter le comité d'entreprise ou bien le comité social et économique. Le non-respect de cette obligation est constitutif d'un délit d'entrave. Enfin, notamment lorsque les garanties sont indiquées dans l'acte juridique, celui-ci devra être revu. Dernier volet, la communication. Volet à ne pas sous-estimer. Deux aspects sont à considérer. D'un côté, la pédagogie pour accompagner cette réforme. De l'autre, les outils pour améliorer la lisibilité des garanties. En termes de pédagogie, il est important de construire un plan de communication robuste avec des supports adaptés. Adaptés pour les salariés, adaptés pour les représentants du personnel, adaptés pour les RH. Sur le volet de la lisibilité, des outils sont fortement encouragés. Les grilles de garantie standardisées, les exemples de remboursement, les simulateurs de remboursement. En conclusion, on voit bien que c'est une réforme qui est positive pour les salariés. C'est également une source d'opportunités pour les entreprises pour revoir la structure de leur régime et y introduire une notion de flexibilité pour être au plus près des besoins des salariés, pour optimiser les coûts et pour ajouter des services adaptés et qui permettent de se différencier. Merci d'avoir regardé cette vidéo !